Le Maroc confirme ses énormes ressources en schiste bitumineux. La compagnie Sand Leon Energy, basée en Irlande, vient de confirmer ce que clamaient de nombreux rapports. La compagnie s'est basée sur des données d'exploration réalisées par Shell dans les années 80, ainsi que plusieurs dizaines d'échantillons prélevés dans le bloc offshore de Tarfaya. Conclusion, une usine installée dans la zone pourrait tirer de ses ressources entre 5 000 et 10 000 barils de pétrole par jour. Au total, ce sont 50 milliards de barils qui pourraient sortir de Tarfaya. Un chiffre à ajouter aux réserves estimées dans la région du Moyen-Atlas, 42 milliards de tonnes. Ces chiffres font du Maroc le sixième pays au monde pour les réserves utilisables de schiste bitumineux. Cette ressource, connue depuis plus d'un siècle, n'est toujours pas exploitée en grande quantité, car très complexe à extraire et coûteuse à transformer. Mais depuis la fin des années 2000 et l'épuisement des ressources conventionnelles, les majors ont fait d'importants investissements dans ce domaine. En 2010, ExxonMobil avait racheté XTO Energy spécialiste des schistes bitumineux pour un montant record de 41 milliards de dollars. Au Maroc, trois sociétés sont déjà à pied d'oeuvre. Le français Total, le brésilien Petrobras et l'estonien Esti Energia. Tous en sont au stade de l'expérimentation et placent le Maroc en tête dans la course aux schistes bitumineux.